bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne kajian aujourd'hui nous allons reparler du flipper 0 et plus particulièrement d'un sujet qui tient à coeur à pas mal d'entre vous comment on fait pour compiler une application pour un firmware précis donc aujourd'hui on va voir juste la préparation de notre environnement pour pouvoir compiler donc je précise tout de suite je le fais sur un raspberry pi un pi 3 oui ça c'est un 3 pour être exact je vous montrerai comment le faire dans une autre vidéo avec un autre script beaucoup plus simple avec du python sachant que la méthode que je vais vous montrer vous pouvez tout à fait la faire également avec du power shell sur un pc windows c'est juste que pour moi c'est plus simple mon raspberry pi et mon mon système de dev et ça me permet de faire tout le dev dessus pour ça que j'ai choisi le raspberry pi 3 avant de commencer même si aujourd'hui ça s'applique pas vraiment je rappellerai que les vidéos que je fais sont là uniquement pour un usage légal et je vous encourage nullement à faire le moindre usage illégal de ce que je vous montre ou démontre d'accord je vous laisse mettre pause pour lire le disclaimer en entier si je leur mets ça sert à rien alors je vous remercie vous êtes un peu plus 4700 abonnés sur la chaîne ça c'est super profiter ça j'ai lancé un jeu concours ce matin qui porte sur le une antenne en en c11 001 voilà donc le pcb qui est dedans c'est un pcb noir que m'a gentiment envoyé des forions donc c'est pour ça je me permets aussi voilà de vous faire gagner une antenne parce que après tout ça peut être sympa vous faire gagner ce petit modèle les antennes double reviennent prochainement je l'espère je suis en train notamment je remercie fracasser celle je sais plus comment up qui m'a aussi aidé pas mal tac et qui m'aide encore pas mal je retrouve plus mes petits aujourd'hui voilà qui m'a aidé pas mal donc c'était c'est 23 20 sur le discord qui me qui j'échange pas mal en ce moment aussi pour essayer de trouver une solution sur ces antennes là et donc ça va être cool donc pour revenir un peu notre bouton donc on va sur un pc linux donc un raspberry pi pour montrer aussi qu'avec un raspberry pi on peut faire la compilation donc pour cela on a besoin d'être connecté à la machine où je me suis connecté en ssh je vais vous montrer tout de suite un petit peu où ils sont donc le raspberry pi vous le voyez il est connecté ici avec le câble blanc directement flipper 0 je vais revenir up sur la page accueil du momentum hop voilà et donc ici tout est relié et c'est relié directement au flipper 0 voilà je coupe cette partie là on la remettra après quand ce sera pertinent il faut savoir que le flipper 0 quand vous allez connecter à votre pc pour faire du dev de la compilation l'application ce qui est très important c'est de ne pas le brancher sur la point net la point flipper.net pardon ou q flipper où on débug en ligne de commande faut vraiment juste brancher votre flipper 0 en usb à votre machine d'accord ça peut demander le paquet pi serial ou d'autres éléments serial pour windows donc installé du flipper généralement tout est installé avec d'accord alors pour faire ça déjà sur votre machine quelle qu'elle soit vous devez avoir la librairie git installé si vous savez pas comment faire sur un pc debian ou sur une rasbian vous faites ap t install git vous faites entrer et ça marche voilà si je le fais il va juste me dire déjà que je suis pas j'ai pas le droit et qu'en plus il faut choisir sudo et de toute façon il va me dire oui mais dans tous les cas c'est déjà installé voilà il y a une nouvelle version donc rien à fait pour ma part ici je me suis mis dans un dossier sur mon bureau qui s'appelle vidéo fz qui est complètement vide voilà donc il n'y a strictement rien dans ce dossier donc ce qu'on va faire on va venir coller la commande suivante alors il est un peu trop pris d'info ici je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo je suis juste en train de me dire que j'ai ma figure au milieu de la commande c'est pas terrible voilà et est ce que je peux pas vous faire un petit peu de zoom sur le terminal ce serait pas du luxe je suis en train de me dire j'y avais pas pensé je suis en train de voir qu'à l'écran c'est peut-être un peu petit est ce que j'ai les paramètres 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 pam 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 apparence oui ils sont aussi il veut c'est pas l'idée jeu de couleurs a tellement l'habitude de rechercher je me dis juste en train de dire mais où est la recherche à la taille de la police je vais augmenter ça un petit peu on va mettre ça en 18 voilà ça c'était enregistré je pense que là si vous voyez pas il ya de la mauvaise foi donc je supprime ça je vais reprendre la commande que je veux coller je vous mettrai donc toutes les commandes directement dans la description de la vidéo donc là la commande elle va aller cloner le le répertoire du firmware momentum alors pour info ça pèse un peu plus de 3 gigas donc là ça va si la chance et que la fibre a envie de fonctionner aujourd'hui donc ça va fonctionner plutôt pas mal donc ça va être assez rapide donc garder un peu d'espace sur votre machine surtout si vous faire du multi firmware après parce que ça va être un petit peu un petit peu compliqué donc on va rappeler quelques règles quand vous avez une application vous voulez compilé pour flipper 0 vous devez la compilé pour le firmware cible du flipper 0 notamment avec la cause d' api id qui sont dans les firmwares donc si vous le compilez pas vous avez une application vous avez copilé par exemple pour le firmware momentum 01 vous ne pouvez pas l'utiliser sur le 05 il y a des chances qu'elle ne fonctionne pas qu'au démarrage elle vous dit il y a un mauvais api id voilà on reviendra dans d'autres vidéos je l'espère sur quelles sont vraiment ces différences comment s'y retrouver etc je fais ces vidéos parce qu'il y a longtemps j'avais fait une vidéo sur le flip c qui est fait par derek jamison encore un bravo et un merci à lui qui avait fait un site web sur lequel on pouvait en mettant une url de dépôt git pouvoir faire de la compilation d'applications notamment l'avait utilisé pour le b et le spam donc là on va laisser télécharger donc ce qui est important c'est bien se mettre sur la bonne version du firmware là aujourd'hui je suis encore sur le firmware momentum 05 en même temps il vient de sortir ou presque ça fait deux semaines je crois qu'il est sorti donc forcément n'a pas encore changé il n'y a pas eu de bonne critique dessus donc pendant que ça charge parce que on va pas meubler juste pour meubler ici je vous mettrai aussi un lien dans le commentaire de la vidéo vous avez la page officielle pour faire le développement donc là c'est flipper 0 firmware alors en effet on verra ensuite donc dans l'autre vidéo comment le faire un peu plus simplement de ce qui nous intéresse application programming justement la prochaine fois on parlera de usbt qui est un petit tout petit python qui permet de compiler les applications sans avoir installé tout ce qu'on est en train d'installer là visiblement mais j'ai pas encore essayé donc je préfère pas vous en parler puisque ça pour faire du développement d'applications ils ont fait un gros travail pour intégrer ça à vs code donc si vous le souhaitez vous pouvez installer vs codium moi c'est ce que je fais sur mes pc linux plutôt que vs code c'est un peu comme chrome et chromium il ya des pas il ya des features de en moins par rapport à microsoft ou à google qui rendent le truc un peu plus libre un peu plus respectueux de vie privée on a les points fins et les manifestes on y reverra aussi dans d'autres vidéos sur en fait là on va commencer une série de vidéos qui vont nous permettre d'aller à mieux comprendre comment on va pouvoir créer une application et l'idée c'est qu'on crée à la fin une petite application au début ou avec une petite application et local jn pour changer de word mais l'idée sera strictement la même d'accord donc tout ce qui veut nous intéresser c'est le fap le flipper application package ce que toutes les applications vous avez sur le flipper 0 ce sont des points fab et ces points fab c'est ce qu'on lance pour pouvoir lui lancer une application et c'est ce qu'on va compiler justement avec tout ce qu'on est en train de télécharger ici qui a repris une autre partie d'objets donc en train d'encore dans télécharger oui je vous ai prévu c'est un petit peu long à 3 gigas 6 adl quand même donc ici vous avez toutes les premières informations qui vont vous permettre de compiler votre application de la lancer donc ici on a le launch qui va permettre de lancer l'application donc ils vont la compilé et la lancer sur le flipper en direct live comme ça on peut voir tout de suite ça marche d'accord pas besoin de faire un fab qu'après on copie ok là vous pouvez faire un build le build il va juste compiler votre application c'est à dire quand vous allez vous retrouver avec un point fab qui va arriver quelque part et ce point fab vous allez pouvoir le prendre après ailleurs si vous voulez faire toutes les applications qui sont dans votre dossier du firmware vous faites fbt fabs donc là il va vous générer toutes les applications ça je pense que c'est ce que fait vous les jl et les kits de momentum firmware quand ils ont une nouvelle version pour que tout soit bon dans le firmware il faut un fab de tout et après récupère tout et intègre tout dans le tgz et après on verra les assets les api dit oui ce genre de choses donc là c'est la paix dit dont dont je parlais tout à l'heure c'est la paix dit c'est l'identifiant de votre application d'accord c'est différent de la paix dit pardon je me confonds et après bien sûr il vous donne des éléments pour faire du débagage ça sera très important dans les prochaines vidéos parce que là les choses qu'on doit apprendre à faire quand on fait du développement à mon sens c'est d'abord réussir à installer votre environnement de travail c'est la première chose deuxièmement c'est d'être capable de lancer un premier programme une première chose qui fait coucou hello ok et surtout après c'est tout de suite être à même de pouvoir débugger son programme ça vous permettra de mieux comprendre ce qui ne va pas et comprendre comment fonctionne le débugging avec ce débugging vous avancez beaucoup plus vite et vous vous arracherait beaucoup beaucoup moins les cheveux d'accord et vous pouvez bien sûr faire un firmware complet donc je vous précise tout de suite je n'ai aucune intention de faire un firmware pour le flipper 0 pour le moment l'équipe de momentum fait un travail parfait et j'ai absolument rien n'y a apporté et si un jour je devais apporter quelque chose j'irai faire une contribution directe sur ce firmware je pense ça serait le plus efficace et le mieux donc là justement dans l'api versioning donc c'est là où il faut avoir faire attention et après on a plein d'autres notions qu'on va découvrir au fur et à mesure sur le développement c'est long donc ça se télécharge la télécharge la télécharge sinon je me dis plutôt que vous faire un téléchargement guide je vais vous emmener up quoi que 47% là combien oui non alors je vais annuler je vais aller là où j'ai mis l'autre donc là je vais tester un dossier flipper 0 là j'ai un dossier qui s'appelle momentum firmware hop donc je vais aller dans ce dossier une fois que vous êtes dans ce dossier ce qui va être important pour vous c'est de vous mettre sur la bonne version du firmware typiquement pour le momentum firmware si on doit se mettre sur la bonne version du momentum firmware il faut se mettre sur le git check out alors je vais agrandir un tout petit peu je vais réduire voilà je vais réduire plutôt donc là faut faire un git check out tags mntm-005-b-release donc là on va dire à git sur votre pc à vous de prendre ce qu'il y a dans cette release dans ce tag alors oui le problème c'est que je suis déjà dedans tac là je vais faire un check out voilà donc là je suis dans ma branche release 2 donc là si je fais ça on va switcher directement donc git check out tags mntm-005 donc là si on regarde on a un peu tous les fichiers qui nous concernent qui nous intéressent donc ça c'est génial donc vous faites le git check out tags mntm-005 si vous êtes sur la 4 bah vous remplacer 5 par un 4 et donc ça c'est génial Etc ça c'est spécifique au firmware momentum si vous utilisez un autre firmware typiquement extraire bankmaster ou unleash faut voir sur le dépôt est ce qu'ils ont fait des tags ou est ce qu'ils ont fait des branches d'accord parce que s'ils ont fait des branches juste une branche release vous mettez juste la branche release et vous avez la dernière version je pense que c'est le cas de mémoire pour unleash donc il n'y aura pas de souci là dessus je ne vais pas télécharger on reste au moment donc une fois qu'on a fait ça on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler donc si on laisse un point FBT donc là normalement il va nous faire un peu n'importe quoi parce qu'il ne sait pas ce qu'on veut faire et ça, ça va être complètement normal je vais l'arrêter parce que ça ne sert à rien donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va chercher une application pour pouvoir la lancer, la compiler, la débuguer chez nous d'accord donc typiquement on va les cloner alors déjà on va se mettre à vendiller deux choses vous avez un répertoire application qui comporte les applications du flipper 0 d'accord donc typiquement si je fais external voilà dans external vous avez tout ça comme application donc ça c'est une firmware Momentum tu as installé tout ça en application complémentaire donc on va voir les ESP 8266 Teos l'ESP Flasher le Colorguess et plein d'autres choses le Cizer, Cipher, etc d'accord tout ça c'est des applications qui sont là qui sont des applications qui ont été ajoutées par l'équipe du firmware Momentum nous ce qu'on va travailler aujourd'hui c'est dans le dossier ici qui s'appelle applications user où là en fait alors je vais même carrément me permettre de faire ça et ça donc là qui est vide normalement vous avez juste un Redmi dedans ce que je vais venir faire ici je vais venir cloner par exemple le César Cipher qui est déjà une application qui est installée sur le flipper 0 d'accord tac 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 donc là c'est fini c'était beaucoup plus rapide que les 3 gigas 6 du firmware forcément et maintenant si je veux pouvoir lancer cette application directement compiler ce que j'ai sur mon Raspberry Pi sur mon flipper 0 donc on va juste aller voir ce que factuellement le flipper 0 actuellement le flipper 0 je pense qu'il est en train de replier voilà il est là donc là il repit gentiment je vais remettre ici donc là on est sur le firmware momentum sur la page d'accueil ni plus ni moins donc je vais hop cacher ça donc là quand je vais faire entrer ce que va faire ah oui il faut bien vous mettre à la racine du dossier momentum firmware parce que l'exécutable est uniquement là et quand on va faire entrer en fait il va aller faire un compact il ne va pas activer le débug surtout il va lancer l'application c'est-à-dire qu'il ne va pas créer le point fap il va juste lancer l'application là je vais faire ça donc là il est en train de compiler il va compiler l'application alors c'est un Raspberry Pi ça fonctionne un petit peu moins vivement qu'une machine à pleine puissance avec plein de ressources disponibles d'accord mais ça se fait quand même donc là il est en train il est en train de le faire là il est en train de ici on a ici une petite information sur le hack type il ne connait pas il est en train de se demander est-ce qu'il n'est pas external on ira voir peut-être un petit peu après dans les manifestes c'est normal je vais aller voir je crois qu'on les avait de toute façon là manifestes voilà donc les applications type ici donc là en fait il est en train de râler 2b8 as external parce qu'en fait l'application elle est en type qui n'est pas un type external et du coup elle est en train de se dire je pense que tu t'es trompé alors non parce que c'est quelque chose qui est activé maintenant par défaut dans le format momentum donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en external et donc là il est en train de faire la compilation en elle-même donc c'est un petit peu long voilà et donc là ça va commencer à arriver alors sur une machine normale ça va aller beaucoup plus vite et après l'idée bien sûr c'est d'arriver à refaire un peu ce qui avait été fait sur Flip C en proposer quelque chose d'un peu différent mais vous permettre pourquoi pas via une interface donc là on est sur l'appui version 69 donc la vérifier elle est bien à jour et donc là normalement ça a été lancé donc si je remets ici vous voyez je ne suis plus sur le firmware sur la page d'accueil mais j'ai décalé ouh c'est bien c'est bien saccadé là voilà et ici donc on a bien la version du Cypher César qui s'est lancé toute seule et qui a compilé et là qui fait son rendu bon ce n'est pas forcément l'idéal donc ça fonctionne ça fonctionne assez rapidement c'est très facile à faire du coup vous avez vu il faut un petit peu de temps notamment pour télécharger les informations et compiler un petit peu alors là ce n'est pas une compilation initiale parce que j'avais déjà compilé l'élément donc là vous allez avoir par moment il va calculer une toolchain donc il a besoin au niveau de l'exécutable pour pouvoir compiler correctement donc ça va prendre un petit peu plus de temps à la compilation initiale d'accord ce qu'on va faire maintenant on va retourner dans l'application user et on va les cloner à notre repos qui est maintenant celui je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo ne vous inquiétez pas de l'application Apple BLE spam vous voyez ça va très très vite tac 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 si on prend ça ça fait 440 kg et le Cesar Cipher il fait 272 kg autant dire rien donc une fois qu'on a cette application soit je fais comme tout à l'heure ici je reprends cette commande là je mets applications user et c'est Apple BLE spam ou fw donc si je lance ça il va la recompiler et la lancer directement sur le flipper 0 mais là c'est pas ce que j'ai envie de faire moi ce que j'ai envie de faire c'est pas qu'il la lance admettons que j'ai fini mes développements je veux l'avoir en manière pérenne en point fap je fais un build qui va créer le point fap que je vais pouvoir installer sur mon flipper 0 c'est pareil le temps de lancement est à peu près similaire il va durer à peu près le même temps donc là c'est pareil il compile il est en train de dire donc là il a vu qu'il y avait une autre application Cesar Cipher en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là elle ne devrait pas être en external donc pareil il va continuer et après il va nous compiler notre application user Apple BLE spam ou FW c'est important parce que cette table-là ça vous permet par exemple de donner un exécutable que vous pouvez envoyer à quelqu'un sur un e-score par mail ou ce que vous voulez ou sur un serveur web ou sur un git pour dire tiens voilà je t'ai fait mon point fap telle version d'application pour tel firmware parce que tu n'y arrivais pas et je voulais te donner un coup de main ça ça peut être sympa de pouvoir s'échanger des points fap l'idée après c'est pareil comme tout dans les développements de l'application c'est d'avoir une idée intéressante qui permet d'aller un peu plus loin sur certaines étapes donc n'hésitez pas à partager d'ailleurs sur le Discord on a un peu plus de 550 maintenant donc là il continue là il va avancer il va arriver sur la fin on a un peu plus de 550 donc si vous avez des idées de développement ou quoi ou qu'est-ce n'hésitez pas à les proposer ça permettra peut-être d'échanger sur des problématiques de vous aider ou de nous donner des idées et de faire un développement commun je ne sais pas sur une application peut-être un peu plus un peu plus volumineuse donc là il est en train de finir cet élément là ce qui est important ici c'est ça ce que vous avez ici d'accord c'est là où vous allez trouver votre point fap donc si je vais dans le dossier toujours dans mon dossier Momentum Firmware dans le dossier build f7 firmware c.ext apps et que je regarde ce qu'il y a dedans donc là j'ai plein de points fap et je vais avoir mon Apple BLE spam point fap qui est là donc si je regarde hop ici le c-touch tac ah oui mais je l'avais déjà généré donc forcément il n'a pas voulu donc ce que je vais faire c'est que je vais aller je me demande s'il n'est pas juste en dessous ce qu'on va faire je vais détruire tout ce qui est Apple BLE spam voilà et on va recommencer donc là je suis bien à la racine donc là je vais relancer la commande de l'Apple BLE spam OFW alors pourquoi il ne s'est pas appelé Apple BLE spam OFW quand il a décompilé tout simplement parce que c'est dans le manifeste on lui donne le nom de l'application et le nom de l'application va donner le nom en point fap du logiciel donc c'est pour ça qu'on n'avait pas un autre donc vous voyez pourquoi si je vais la faire en plusieurs sessions cette formation enfin cette formation cette explication de développement d'applications sur le firmware sur le flipper 0 je vais y arriver aujourd'hui c'est parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo et on a compilé deux applications alors certes je discute beaucoup mais il y a pas mal de temps aussi qui sont incompressibles la compression là alors c'est vrai que je pourrais le faire sur une machine un peu plus perse mais ça ne m'amuse pas je n'ai pas envie très clairement voilà je trouve que c'est plus sympa de le faire là-dessus en plus je maîtrise mieux l'environnement sur ce pécet là où je suis il y a un peu plus de patates pour faire l'enregistrement et et cacher des éléments à gauche à droite donc c'est plus c'est plus intéressant hop donc warning donc là il y a la duplication d'icône donc forcément il n'a pas il n'a pas aimé donc là il est en train de vous dire tout ce qu'il est en train de faire donc il fait des points C quand même bla 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 on attend surtout qu'il ait fini de nous rendre service et de nous faire le point FAP donc c'est aussi une des grosses choses qui a été fait assez rapidement sur le flipper 0 quasiment à la sortie c'est d'être capable de proposer aux gens de faire leur propre firmware surtout de faire du développement d'applications d'accord donc là vous voyez on a le point FAP qui arrive voilà donc maintenant si on retourne dans cd build F7 external app on va relister les Apple voilà donc tout est du 7 août je vais même me permettre d'étendre un peu la fenêtre voilà je la descends un petit peu donc tout est du 7 août aujourd'hui à midi 34 donc c'est vrai il n'a pas monti et ce qui nous intéresse ici c'est l'apple.bla.fap en fait c'est ce petit fichier là que nous on va récupérer et quand on va le poser sur notre flipper 0 qui est là-bas ça va fonctionner donc là je me demande si j'avais pas mis d'ailleurs déjà oui ce que je vais faire c'est que je vais débrancher mon flipper 0 d'ici et je vais remettre le cul flipper voilà sur hop sur mon pc et vous allez pouvoir voir en direct ce qui s'est passé et ce que j'ai pris donc donc QFlipper paf il arrive donc sur mon QFlipper je vais le mettre en grand donc dans momentum dans apps en fait j'ai créé un dossier kanjiyan pour m'y retrouver un petit peu et dedans j'ai un Apple BLE spam donc avant d'aller voir là on va aller voir sur la carte SD donc c'est SD card je crois que c'est apps dans apps j'ai créé un dossier kanjiyan et dans ce dossier kanjiyan vous voyez j'ai copié le fichier qu'on a là Apple BLE spam.fap alors c'est une copie de fichier classique vous récupérez ça de votre machine qui a compilé vous prenez juste le .fap vous faites un glisser déposer ou ici un upload here il va vous permettre d'uploader l'élément et on n'en parle plus d'accord une fois que vous l'avez uploadé il est accessible directement via le Flipper 0 donc et ici si je lance le Apple BLE spam il me propose de faire du BLE spam voilà alors là c'est juste le BLE spam c'est juste l'Apple BLE spam c'est pas l'application BLE spam qu'on a sur le Firmware Momentum puisqu'il y avait des évolutions etc. entre temps mais voilà c'était cette première application là et donc là vous pouvez la faire jouer directement vous c'est votre version à vous qui fonctionne dessus sans le moindre problème ça veut dire que si je retourne après dans est-ce qu'il y a F1 dossier Bluetooth oui donc là on a le BLE spam c'est rangé par l'alphabetique et là on a l'autre la dernière version de BLE spam qui fonctionne aussi de concert l'une à côté de l'autre donc voilà maintenant vous êtes à même de pouvoir compiler ou lancer une application directement sur votre Flipper Zero en récupérant depuis des sources d'un repo git comme on pouvait le faire à l'époque avec le Flipper C c'est ultra simple c'est ultra facile ce qui est dommage c'est que sur la doc du Flipper Zero ils ne donnent pas les prérequis pour pouvoir compiler l'application ce que j'ai envie de vous dire je ne suis pas sûr que j'ai un GCC d'installer sur cette machine qui a fait la compile donc je pense qu'il a tout ce qu'il lui faut au niveau du répertoire pour un FBT pour faire sa compilation il doit être autonome donc vous allez pouvoir le lancer simplement sans pourrir votre machine aussi c'est assez important et on verra dans une autre vidéo le faire avec le paquet Python pourquoi le faire avec le paquet Python ça permettra notamment de faire des environnements virtuels avec Python et de garder un peu plus propre nos machines voilà donc ça c'est top je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire à proposer des sujets quoi il y a un petit concours pour gagner ça qui est toujours en cours je vous le rappelle et puis voilà n'hésitez pas et très prochainement on verra sur une autre vidéo comment le faire autrement mais vous n'aurez pas pendant 6 mois je vous rassure des vidéos que sur du dev je vais les disséminer un petit peu ici et là et le but ultime c'est d'arriver à une interface web pour dire je mets une URL je récupère un .fap je ne vais pas forcément mon kikiné faire un truc comme avait fait Derek Jamison avec listing de toutes les apps que vous pouvez avoir donc vous prenez l'app vous la mettez dedans vous savez ce que vous voulez compiler vous la récupérez et compile voilà ni plus ni moins voilà et bien écoutez je vous remercie je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de Kenji Hand ciao à plus bisous